... Nous connaissons tous trois états de matière, le solide, le liquide et le gaz. Il existe un quatrième état, le plasma, qui compose 99% de l'univers. Sur Terre, on ne le rencontre naturellement que dans les éclairs des orages et dans les aurores boréales. Mais nous savons aussi le fabriquer et nous nous en servons dans notre vie de tous les jours. Nous l'utilisons par exemple dans nos écrans plats de télévision ou dans les tubes fluorescents comme les néons qui nous éclairent. Les atomes sont composés d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. Les noyaux sont composés de protons et de neutrons qui sont collés ensemble. Lorsque ces atomes sont soumis à une très forte température, des millions de degrés, les électrons sont dissociés des noyaux. C'est ce qu'on appelle un plasma. Au cœur du Soleil et des étoiles, c'est la force gravitationnelle qui crée les conditions de pression et de température qui permettent aux noyaux d'hydrogène de fusionner. Plus la température augmente et plus les particules circulent vite. Au centre des étoiles de type solaire, la pression est extrême et la température atteint 15 millions de degrés. Les noyaux d'hydrogène peuvent alors fusionner et donner naissance à des noyaux d'hélium tout en libérant de grandes quantités d'énergie. Pour reproduire cette réaction sur Terre, on utilise deux isotopes proches cousins de l'hydrogène. Le deutérium, composé d'un neutron et d'un proton, et le tritium, composé de deux neutrons et d'un proton. C'est la fusion du deutérium et du tritium qui libère de l'énergie. Pour réussir à faire cela, il faut maintenir un plasma à très haute température à l'intérieur d'une chambre à vide. Ça ressemble à un gros donut creux, entouré de gigantesques électro-aimants qui crée le champ magnétique qui confine le plasma et l'empêche d'entrer en contact avec les parois. Pourquoi est-ce que l'on essaie de faire cela ? Parce que nos besoins en énergie augmentent de plus en plus et que nous produisons beaucoup de gaz à effet de serre avec des combustibles fossiles, charbon, gaz, pétrole. Les ressources dont nous avons besoin pour créer une réaction de fusion sont presque inépuisables. Le deutérium peut être obtenu à partir de l'eau. Le tritium, quant à lui, sera produit directement par les effets de la réaction de fusion sur des cibles de lithium, dont les réserves présentes dans la croûte terrestre nous permettraient d'alimenter des centrales pendant 1000 ans. À masse égale, la réaction de fusion libère une quantité d'énergie 4 fois supérieure à celle de la réaction de fission des centrales nucléaires actuelles. La fusion de l'hydrogène est une énergie propre qui ne produit pas de CO2 ou autre gaz à effet de serre. Au contraire de la fission, elle ne produit pas non plus de déchets radioactifs de haute activité à vie longue. La fusion de l'hydrogène est une vraie perspective d'avenir pour notre planète. ... ... ...